La rentrée s'annonce rythmée pour le gouvernement. Elle débute par une polémique pour le ministre de la Justice. Eric Dupond-Moretti aurait tenu des propos sexistes sur des femmes journalistes lorsqu'il était en déplacement à Aurillac. Ils ont été dénoncés par la Société des journalistes, SDJ, de BFM Télévisions ce mardi 29 août 2023. Eric Dupond-Moretti avait déjà fait parler de lui avec la vidéo de ses bras d'honneur à l'Assemblée Nationale. Le garde des Sceaux s'était alors excusé pour son comportement. Ce geste est stupide, il a été dévastateur, ça n'était pas affaire, je ne le referai pas, avait-il reconnu sur le plateau de quelle époque. Toutefois, il semblerait que sa rentrée soit éclaboussée par un nouveau scandale. La scène s'est déroulée ce lundi 28 août 2023, alors qu'il était en déplacement à Aurillac, dans le Cantal. Sa visite faisait suite à un premier événement qui s'est déroulé lors de la 36e édition du Festival de Théâtre de Rue. Mercredi 23 août 2023, une jeune femme s'est fait contrôler par la police, après s'être baladée seins nu dans les rues de la ville. Elle a alors expliqué vouloir faire comme la moitié des hommes lors de fortes chaleurs. Elle a pourtant été verbalisée pour exhibition sexuelle. Plus d'un millier de personnes saines sont émues, et sont descendues dans la rue ce samedi 26 août 2023 pour la soutenir. Eric Dupont-Moretti est pinglé pour une sortie sexiste manifestant et manifestant ton défilé torse nu. Cependant, le tribunal judiciaire d'Aurillac a été dégradé. Le compagnon d'Issébel Boulez est donc rendu sur place ce lundi 28 août 2023. Une visite qui n'est pas passée inaperçue, et pour cause. Selon la Société des journalistes, SDJ, de BFM Télévisions, Eric Dupont-Moretti se serait adressé de façon inappropriée à plusieurs journalistes dont deux consœurs de la rédaction de BFM Télévisions. Des accusations publiées dans un communiqué sur le compte Twitter de la SDJ de BFM Télévisions. Ces propos devant caméra et micro et en présence de nombreux témoins auraient été les suivants, je constate que parmi les journalistes femmes qui m'ont interrogé, personne n'était devant moi les seins nus, 1. Il ne faisait pas assez chaud ? Des propos fermement condamnés dans le communiqué. Pour le moment, aucun commentaire n'a été fait du côté du cabinet d'Eric Dupont-Moretti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada